sans cette aide on aurait sûrement fait différemment voire pas fait voire fait plus petit C'est un plan évidemment qui est né des conséquences néfastes de la crise Covid et en fait le gouvernement a massivement investi d'abord pour réinternaliser un certain nombre de productions qui étaient externalisées on l'a bien vu avec les problématiques de transport, de fret, d'interdiction d'aller dans des pays ou dans les autres Deuxièmement c'est aussi nous permettre de retrouver des formations, des savoir-faire et de les garder en France alors que nous les ayons parfois perdus mais c'est aussi une façon de recréer de l'emploi et on s'aperçoit qu'en étant moins tributaire des autres, pour des coûts quasiment identiques on arrive à mieux fonctionner et surtout à créer de l'emploi et vous voyez que le niveau de l'emploi n'a jamais été aussi bon sur les 20 dernières années c'est aussi une des conséquences du temps de relance Alors aujourd'hui chez Soroka on fabrique tout ce qui est produits d'épuration donc ça va de la fosse septique à la station d'épuration en passant par le bac à Grèce et toute une gamme de cuves de récupération au stockage d'eau on a fait le constat il y a quelques années que nos cuves en polyéthylène elles étaient adaptées à certains types de sols mais pas tous du coup on va se lancer courant d'année dans la fabrication de cuves en béton pour faire des stations d'épuration en béton qui seront adaptées au terrain argileux ou au terrain inondable le béton sera plus adapté à ces types de sols puisque le béton est plus lourd le béton est moins déformable que le plastique dans certaines conditions l'aide qu'on a reçu via France Relance et la BPI nous a permis de concrétiser un projet qu'on avait depuis quelques années au travers ce financement on va pouvoir employer deux personnes créer une nouvelle usine de production donc ça va du bâtiment à la machinerie en passant par les moyens de levage et sans cette aide on aurait sûrement fait différemment voire pas fait voire fait plus petit depuis quelques mois tout le monde constate une grosse augmentation des coûts du fret à l'importation dû à la crise sanitaire on espère nous tirer notre épingle du jeu par cette augmentation en fabriquant localement des produits donc c'est à dire que le béton qu'on va utiliser sera fait localement par une centrale le procédé complet sera fait localement on n'aura plus à s'affranchir de ces coûts fret ou du moins en moindre partie ce qui fait qu'on pourra sortir des produits qui seront concurrentiels sur le marché via l'importation ça n'aura plus aussi joe ton ton